Je suis ingénieure de recherche en électronique au laboratoire Hubert-Curien de Saint-Etienne. Pourquoi j'ai choisi l'électronique ? Ma petite déjà, j'aimais bien bricoler et démonter les appareils en panne. J'ai toujours aimé le côté pratique et les manipulations. C'est pourquoi je me suis orientée vers un DUT, avant une école d'ingénieur en électronique, puis un diplôme de recherche technologique dans un laboratoire CNRS de la région lyonnaise. J'ai découvert la cryptographie en 2003 avec l'arrivée du professeur Victor Fischer au laboratoire Hubert-Curien qui a initié ce nouvel axe de recherche. C'est quoi la cryptographie ? C'est la science du secret ou l'art de protéger les informations échangées. Le mieux, c'est que je vous montre. Avec l'explosion d'Internet et du numérique, la nécessité de sécuriser les échanges de données est devenue primordiale. Lorsque deux personnes souhaitent communiquer à distance via un canal non sécurisé comme Internet, elles doivent utiliser un protocole qui va leur garantir que les données échangées ne seront ni lues ni modifiées par une tierce personne. Un protocole cryptographique. Elles utilisent pour cela un algorithme public qui a été éprouvé et approuvé par la communauté et une clé secrète connue d'elles seules. En effectuant des opérations entre le texte à chiffrer et la clé, elles vont mélanger les données pour les rendre complètement incompréhensibles. Il faut bien entendu être capable d'effectuer les opérations inverses pour celui qui possède la clé. Un point essentiel à la sécurité d'un système est donc la bonne gestion des clés. Tout d'abord leur choix. Il faut qu'elles aient la bonne longueur, qu'elles soient toutes équiprobables. Puis leur sauvegarde. Il ne faut pas qu'un attaquant puisse la récupérer, la dupliquer ou la modifier. Dans un système autonome, comme un téléphone mobile par exemple, l'idéal est que les clés soient générées en interne et ne sortent jamais du système. Ma spécialité, c'est justement de travailler à la génération de telles clés, grâce à des générateurs de nombre véritablement aléatoires, implantés au cœur des systèmes électroniques. Pourquoi véritablement aléatoires ? Car contrairement aux générateurs pseudo-aléatoires plus courants, basés sur des algorithmes et donc prédictibles, ces générateurs sont basés sur des phénomènes physiques pour générer l'aléa, comme par exemple le bruit électronique. Mais il ne suffit pas de mettre au point un générateur de nombre aléatoire, il faut pouvoir prouver qu'il est de bonne qualité. On peut pour cela modéliser là où les sources de bruit, leur extraction et leur traitement. Ce travail est effectué en collaboration avec les chercheurs mathématiciens. Après une phase de simulation, on passe aux expériences en laboratoire, où on va mesurer les sources de bruit, analyser les données extraites et les comparer au modèle. Il faut aussi se placer du côté des attaquants et analyser les faiblesses du système. Vérifier qu'il n'est pas possible de récupérer des informations sur les clés ou sur le message en analysant des fuites telles que la consommation électrique, les ondes émises ou même le temps de calcul. On dispose donc dans l'équipe de bande d'analyse qui nous permet de travailler sur ces aspects. Un autre aspect important de mon travail est l'organisation annuelle du workshop Cryptarchi. Cette conférence créée en 2003 par notre équipe pour amorcer des collaborations dans le domaine de la crypto réunit aujourd'hui une cinquantaine de participants chaque année. D'un point de vue plus général, j'aimerais qu'à l'avenir, l'électronique soit plus respectueuse de l'environnement. La surconsommation actuelle, les besoins en éléments rares, la quasi-absence de recyclage font de l'électronique un des domaines les plus dévastateurs d'un point de vue écologique. J'aimerais pouvoir en pencher sur ces aspects, plus particulièrement celui du recyclage, pour limiter l'exploitation minière et humaine que provoque notre surconsommation. Sous-titrage Société Radio-Canada